Contact défunt le mercredi 2 décembre 2020 avec Vanessa. Alors, vous m'avez dit que c'était une personne qui était partie il n'y a pas longtemps. Pas longtemps, d'accord. Elle a une mauvaise toux là. Oui, c'est bien. C'est votre père, Vanessa ? C'est votre papa ? D'accord. Il y a beaucoup de gens... Ah, pardon. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, c'est votre papa et c'est le mari de madame. Donc, on va voir. D'accord. Enchantée, madame. Attendez. Je vois que vous êtes... Ah, super. Comme ça, j'ai les deux visages. Voilà, super. Alors, ce qu'il me montre, c'est quelqu'un qui était malade. D'accord ? C'est quelqu'un qui était malade et qui a été malade gravement. C'est ce qu'on est en train de me montrer. On me montre l'hôpital. La maison. L'hôpital. Puis jusqu'à ce qu'il reste à l'hôpital, on est en train de me dire. Donc, il reste là-bas, sur place. Alors, on me donne le prénom Alain. On me donne le prénom Alain. Alain, oui. Voilà, c'est lui. C'est lui. D'accord. Vous êtes enceinte, Vanessa ? Oui. Oui. D'accord. Voilà. Alors, je suis en train d'attendre qu'il arrive, qu'on veuille me donner les informations et que ce ne soit pas que mon guide. Alors, il a été accueilli par un frère. C'est ce qu'il est en train de me dire. Par un frère décédé. Il y a quelques années en arrière, quelqu'un de plus âgé que lui. D'accord. Comment ? Alors, je crois que c'est un frère. C'est ce qu'il est en train de me montrer parce que je le vois accompagné de quelqu'un. Et au niveau de Laura, je vois plutôt comme un frère, quelqu'un de sa famille. Est-ce que tu veux bien ? Marcel. 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 Non. Après, j'ai mon grand-père, mais c'est maternel qui s'appelle Marcel. C'est maternel ? Non. D'accord. Oui. Je ne vois pas pourquoi ce serait lui qui l'aurait accueillie. Pas accueillie, mais qui est présent et qui l'accompagne actuellement. Il s'appelle Marcel. D'accord ? Ce n'est pas un frère, ce n'est pas quelqu'un qui est lié. Alors, de l'autre côté, on est tous frères et sœurs. D'accord ? Ça peut être comme pour ça qu'on me montre. Voilà. Mais c'est un Marcel qui vient avec lui, qui l'accompagne. D'accord ? Voilà. Ok. Il était d'une grande famille. Oui, c'est lui. J'ai l'impression qu'il y a 15 personnes là, 15 frères et sœurs. Ils sont 12. 11 ou 12 ? Moi, je dirais 15 tellement il y en a. Je ne sais plus combien comptait. Vous voyez ? Oui. Voilà. Je ne sais plus. D'accord. Une grande fraternité. Et voilà, ça lui arrive. Très mieux. Je préfère parce que ça va être compliqué sinon. Je sais désirer. Oui. Oui. Il aimait bien. Il aimait bien. Le deuil est toujours là. D'accord ? Que ce soit pour vous et que ce soit pour lui, madame. D'accord ? Le deuil est toujours là. Oui, oui. C'est surtout de l'avoir vu souffrir qui a été difficile en fait. De l'avoir vu souffrir, d'avoir eu mal et ne pas pouvoir faire quoi que ce soit pour lui. Il le sait. D'accord ? Voilà. Et lui, ce qui a été difficile dans cette maladie, c'est de vous laisser. C'est ce qu'il est en train de me dire. Voilà. De vous laisser. Alors, il me montre 72, 73 ans. Cette période-là. Est-ce qu'il avait 72 ou 73 ? Il avait 73 ans. Voilà. Voilà. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Il vous embrasse très, 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 très fort. D'accord ? Très, très fort. Vous êtes ses deux chéries. D'accord ? Vous êtes ses deux chéries. Il n'a eu qu'une fille parce qu'il ne me montre qu'un enfant. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Le désir de maman, on dit. Voilà. On a l'impression aussi qu'ils ont eu du mal à vous avoir aussi. Comment dire ? Vanessa ? Oui, ils m'ont lu sur le tard. Mon père était vu, garçon. Voilà. Et qu'ils vous ont eu tard. C'est ce qu'ils sont en train de me montrer. Voilà. Vous attendez un petit garçon ? Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Il ne veut pas le dire, mais voilà. Il est en train d'annoncer quelque chose quand même. D'accord ? On va attendre. Voilà. On va attendre. Je ne veux pas que ce soit lui qui nous l'annonce. Mais oui, mais... D'accord. Il sait, il sait parce que ça a été suite... Voilà, vous l'avez su dans les périodes où lui aussi... Comment dire ? Je l'ai su un peu, vous qui partent. J'ai eu le temps de lui dire, mais... Mais ça a été... Est-ce qu'il a vraiment entendu ? C'est ce que vous avez pensé. D'accord ? Il l'a entendu. D'accord ? Il veut que vous preniez soin de vous, Vanessa. D'accord ? On prend soin de lui, madame. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Alors, au lieu d'appeler madame, est-ce que tu veux bien me donner le prénom de ton épouse ? Il plaisantait beaucoup. Oui. Col, 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 Colette, il me dit. Oui, c'est ça. Coco, oui. Coco. Coco Chanel. Voilà. Voilà. Il va bien. Il dit qu'il se rétablit. C'est ce qu'il est en train d'arriver actuellement. Il est en train de se rétablir. Voilà. D'accord ? Il est en bonne destination, il a été en bonne voie, il parle de Marcel qui est venu le chercher. Marcel. Marcel qui a été présent. Voilà. Peut-être qu'un oncle. Oui. L'oncle Marcel. Il avait un oncle Marcel. Quelqu'un qui est parti en 2002 ou 2004. Oui, peut-être son oncle. Je ne sais pas. Un frère à son papa. D'accord. D'accord. Quelqu'un qui est parti en 2002, 2004. C'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, il y avait beaucoup de filles, de filles dans sa famille. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Beaucoup de femmes. Plus que de garçons. Beaucoup de femmes. Il y a quoi ? Oui. Il y a trois, quatre garçons et tout le reste, c'est des filles ? Des filles sur les douze. Oui. D'accord. C'est une meute, il me dit. C'est la grande meute. C'est l'année de douze. D'accord. Eh bien, dis donc. Une famille courageuse et travailleuse. D'accord. Mais il a retrouvé son père. Il est en train de me dire aussi qu'il a retrouvé son papa et sa maman. Oh, c'est bien. Parce que, voilà, son papa, il l'a perdu. Je crois qu'il avait 50 ans. Il est en train de me dire qu'il était trop tôt pour qu'il parte. Il me montre 5, mais pour moi, c'est 5. Il n'y a pas 5 ans. Il me montre. Il devait avoir 50 ans, la cinquantaine, quand il est parti, son papa. Quelque chose comme ça. Non, ça ne peut pas. Mon père, oui, avait peut-être la cinquantaine. Papa, il avait 50 ans. Oui, oui, il avait 50 ans. Papa, il avait 50 ans. D'accord. Voilà. Alors, c'est encore confus, certaines choses, parce que, bon, il... Comment dire ? Il ne va pas oublier les choses, mais il est obligé de... Comment dire ? De lâcher certaines choses pour se rappeler d'autres choses, pour... Voilà. C'est les choses du cœur qu'il va garder, le plus important. Voilà. Alors, il est en train de vous dire, Madame Paulette, hein... Colette. Colette. Je crois qu'il plaisante. Il aime bien plaisanter. D'accord ? Oui. Voilà. Madame Colette, maintenant... Paulette, Colette. Il a ce côté, je veux dire, gentleman, comment dire, il aime bien mettre... Vous voyez, là, il a une cravate, mais il aimait bien mettre la cravate. Alors, il me montre des comités, des comités où on se réunit, ou... C'est vous qui allez dans des comités, jouer au loto... Oui, 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 il y a plusieurs associations, oui. Voilà, jouer au loto, faire des trucs, des choses comme ça, des repas. Voilà. Oui, oui, oui. Des repas dansants, ou des choses... Voilà, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Oui, oui. Il dit qu'il aimerait vous prendre toutes les deux et danser avec vous, là. Tellement, il est content. Il ne marcherait sur les pieds, mais... Oui, il a deux pieds gauches. D'accord ? Mais il aimerait... Il aurait aimé, en fait, d'être présent. Voilà. Oui. Je vous ai fait beaucoup de peine. Oui. Il ne voulait pas, comment dire, il était fatigué, il me dit. D'accord ? Oui. Il était fatigué. On le maintient, on le maintient, on lui demande de résister, de résister, mais il ne peut plus résister, il dit. Oui, il ne peut plus. Non. C'est des traitements et c'était trop lourd et on lui donnait des antidouleurs, des perfusions, des choses et ça n'allait plus, il me dit. D'accord ? On a pris soin de moi, les belles infirmières, il dit, ils ont pris soin de moi. Tant mieux. Tant mieux. Il reste coquin quand même. Voilà. Colette, il vous a aimé, il a eu de la chance de vous rencontrer, il me dit. Oui. D'accord ? Il a eu de la chance de vous rencontrer et vous lui avez donné une magnifique fille. Et de cette fille est née une belle petite fille encore. Il en était fier. C'est à vous. D'accord ? Voilà. Il en est fier en fait. Et c'est le plus important pour lui, c'est la famille en fait. D'accord ? Alors, de ce côté, comment dire, monsieur, je veux dire, joueur et tout ça, il y a une grande timidité en lui. Une grande réserve. Ce n'est pas quelqu'un qui va facilement vers l'autre, vous voyez. Colette, c'est vous qui êtes venu plutôt vers lui ? Oui, c'est lui qui m'a appelé au secours pour élever sa fille. C'est moi qui suis venu vers lui pour l'aider. D'accord, parce que c'est ce qu'il est en train de me montrer en fait. D'accord ? Voilà. Il vous aime toutes les deux. Oui. Toutes les deux. Toutes les trois, il me dit. Oui, parce que ça m'aime, oui. Voilà. C'est le plus beau cadeau que vous vouliez pu lui donner, Vanessa, en plus. D'accord ? Voilà. Vous étiez un cadeau et la petite, c'est encore un cadeau. Oui. Elle parle, elle lui demande encore. Il est venu la voir, lui rendre visite. D'accord ? Dans sa chambre. Voilà. Il est... Voilà. C'est lui qui est parti le premier de la famille ? Parce qu'on a l'impression que tout le reste, tous les autres sont encore sur terre. Il a, il a, il a, ils sont trois, trois et décédés cette année. D'accord. Il a perdu, il a perdu deux soeurs à lui cette année. D'accord. Avant lui. D'accord. Mais on lui a... Vous ne lui avez pas dit ? D'accord. Je ne lui ai pas dit, il a décédé. Non. D'accord. Il ne sait pas maintenant, il va le savoir, il le sait, puisqu'il me parle de ses soeurs. Il est venu la vie, il parle de la famille. Ce qui est, ce qui était tout à fait normal. Voilà. Alors, alors, est-ce que... Il y a Corinne ? Corinne, c'est sa plus jeune soeur. D'accord. Rose, il y a Rose aussi, il me dit. Oui, oui, c'était la première. C'est elle qui est partie. Marie-Rose, il dit. Oui, Marie-Rose. Voilà. Marie-Rose, il l'a vu, ils sont ensemble. D'accord. Voilà. Voilà, il dit Rose, mais c'est Marie-Rose. Ils sont ensemble. D'accord. Voilà. C'est une soeur qu'on a tous les morts de chez elle. Voilà. Il y a des vieilles filles, parce que j'ai l'impression que dans la famille, il y a des femmes qui ne se sont pas mariées, ou qui n'ont pas fait leur vie dans leur... C'est une autre soeur qui est décédée, Nadine. Voilà. Qui n'était pas... Oui. D'accord. Alors, il y a Marie-Rose, il me dit aussi. Oui, Marie-Rose, il y a pas d'aussi. C'est ce qu'il est en train de me dire, hein ? D'accord ? Ils sont tous dans un âge où, à un moment donné, ça va commencer à monter aussi. Ça va être... Voilà. Une grande famille et tout ça. Fabienne, il me dit aussi. Oui. Fabienne. Maris. Maris. Oui, Maris. Maris. Voilà. Il dit, c'est bon. Il n'ira pas les autres. C'est bon. Alors, je pourrais, hein, mais voilà. Alors, par rapport à ses frères, il y a un Dominique ? Oui, il est décédé, il avait deux ans. D'accord. Un Sylvain, il me dit aussi. Oui, le plus jeune. Voilà. De plus très. Alors, il me dit Robert, le plus dégourdi. Robert, c'est son père. Ah, c'est Robert, son... D'accord. Ils n'ont pas parlé. D'accord. Mais son père est décédé après guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, bien après. Il est décédé en 2005. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Il a profité la guerre. Non. Il me dit après la guerre. Bon. C'est pas grave. Il y a des choses qu'il... C'est le grand-père qui est à ton père. Voilà. D'accord. Parce qu'il s'appelait Robert aussi, le grand-père ? Je ne sais pas. Ou René ? Ou René ? René ? Qui c'est René ? René. Oui. Du côté de son moment, le père à son moment s'appelait... D'accord. Il est confus. C'est difficile pour moi de suivre tout ce qui... Parce que c'est une grande famille quand même. D'accord ? Oui. Voilà. Voilà. Vous l'avez enterré parce qu'il me parle d'enterrement, mais on a l'impression que ça a été en restreint. Je veux dire qu'on a essayé de faire... Dans une intimité, vous étiez tellement dans la douleur que même le papier, tout a été... Il me dit... Ouf ! On a attendu les choses parce que c'était trop compliqué. C'était... Voilà. Et il comprend tout ça. D'accord ? Il fallait le laisser partir. C'est ce qu'il est en train de me dire. Il fallait me laisser partir. C'était un choix difficile. D'accord ? D'accord, Colette. Il sait que c'était difficile. Mais il dit... Il dit, Colette, qu'il sera là pour vous. Il se prépare. Il me dit, il se prépare. Il n'a pas envie que vous partiez, mais il me montre qu'il sera là le jour où vous devrez passer votre tour. D'accord ? Et un jour, Vanessa devra passer son tour aussi. Il sera là pour vous. Voilà. Alors, il a retrouvé sa maman aussi. Il me dit qu'il a eu la possibilité de voir sa mère. Ça lui a manqué. Il y a des gens qui lui ont manqué. D'accord ? Voilà. Edith. C'est qui ? Edith, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère. Alors, c'est sa grand-mère avec sa grand-mère qu'il est là. D'accord ? Voilà. Edith. D'accord. Voilà. OK. Alors, j'essaye de lui demander, il a beaucoup maigri. Oui. Hein ? Il a maigri. 25 kilos. Voilà. Il a maigri. Il touche. Vous voyez ? Oui. Il touche ses os, sa main. Il regardait sa main et il touchait sa main, en fait. D'accord ? Il se reconnaît pas. D'accord ? Il se reconnaît. Il fait comme ça. Oui. Il se reconnaissait pas. On a l'impression qu'il était rongé de l'intérieur. Oui, oui. C'est ça. Rongé de l'intérieur. J'avais fait exprimer, alors. Voilà. Rongé de l'intérieur. Voilà. Et tout est une souffrance. Voilà. Tout était difficile. Oui. Edith, pourtant, j'ai rien fait de mal. Non. Mais ça, je vous l'ai dit. J'ai rien fait de mal. Pourquoi cette... Il a considéré ça comme une punition. D'accord ? Comme si on le punissait de quelque chose, alors qu'il a rien fait de mal. C'est pas une punition, Alain. C'est pas une punition. C'est simplement pour un départ victorieux. C'est ça. C'est ça. Mais il l'a pas compris, en fait. Voilà. Il était minutieux dans tout ce qu'il faisait. Voilà. D'accord ? Il aime bien écrire. On a l'impression qu'il a toujours un petit stylo. Oui, il faisait beaucoup de mots croisés. Voilà. C'est comme un large. Voilà. Parce qu'il me fait un petit stylo. Et son petit stylo. Et le stylo dans son cahier. Il fait comme ça. Et du coloriage, beaucoup. Voilà. Ouf ! Voilà. D'accord. Parce qu'il a... Il me montre un stylo, en fait. Oui. Oui, il a fait du coup. Vous voulez poser des questions, Vanessa et Colette ? Allez-y. On sait que c'est qu'il n'a que dit. Donc, il est monté. Oui, il est... Il dit qu'il est osseux. C'est comme ça qu'il me dit. Il est osseux. Il est dans la lumière. Il est... Comment dire ? Vous avez eu la crainte de le déranger. Ou que ça... Le processus... Ça ne le dérange pas. Mais il est encore... Il a dû descendre là avec trois personnes. Pour se faire aider. Et il dit qu'il est encore... Il dit à l'hôpital du bon Dieu. C'est comme ça qu'il dit. À l'hôpital du bon Dieu. Voilà. Il se fait aider pour comprendre des choses. Pour avancer tout ça. C'était important pour lui. Voilà. Ce côté-là, il va bien. Il va bien. Parce que sinon, il ne pourrait pas parler. D'accord ? D'accord. Voilà. Et le guide n'aurait pas confirmé son rendez-vous. D'accord. Oui. Et quand il est... Avant qu'on ferme le cercueil, un petit moment avant, il y a une larme qui est sortie de son oeil gauche. Oui. Et je voulais savoir la signification de cette larme qui a coulé. Parce que vous voyez bien, on a cru que c'était une larme à nous, en fait. On l'a essuyée. Non, non. C'était la sienne. En fait, comment dire ? Un être qui sort de son corps peut utiliser son corps pour montrer des choses. Et il avait besoin de vous dire, je vous quitte, mais c'est un regrès. Voilà. Il pensait qu'il ne reviendrait pas, qu'il n'aurait pas cette possibilité. Que c'était terminé, en fait. Qu'à un moment donné, il faudrait passer de l'autre côté. Maintenant, il se rend compte, il dit à sa grande joie, qu'il est possible pour lui de... Comment dire ? Que rien n'est coupé de son côté-là. Qu'il est possible encore pour lui de transmettre son amour. D'accord ? Oui. Voilà. Et ça, c'est important pour lui. Voilà. Et c'était pour vous montrer que la vie continue d'une certaine façon, mais il ne le savait pas encore. Il pensait que c'était... Voilà. Alors, il dit qu'il n'arrivait pas à s'exprimer. Vu que ça bien l'a dit, que c'était compliqué. Il n'arrivait plus à parler. Tout était une souffrance pour s'exprimer. Voilà. Et c'est sa façon à lui de vous dire, je pars, mais je vous ai entendus. Parce qu'il vous voyait, mais il ne savait pas comment faire, en fait. Vous étiez tellement dans le chagrin que vous ne pouviez pas, comment dire, l'entendre. Oui. Voilà. Et c'est comme ça qu'il s'est exprimé. Ça a pleuré comme des... Il me dit que c'était des rivières. Ça a l'air fort. Je suis désolée. Non, mais ce n'est pas grave. T'entendais, Vanessa et Colette, c'est nouveau. Un deuil, il faut du temps. Et lui aussi, il faut du temps aussi pour son deuil à lui aussi. D'accord ? Mais il se rend compte qu'en fait, là où il est, il ne souffre plus. Il n'a plus de douleur. Il n'est plus en souffrance. Mais ce qu'il est en train de comprendre, c'est pourquoi ça lui est arrivé, ça. D'accord ? C'est un homme généreux. C'est un homme bon. C'est un homme qui a été aimé et respecté. Il a toujours fait tout pour sa famille. Et du coup, il s'est oublié un petit peu dans sa vie pour sa famille. Et il dit, heureusement qu'il vous a rencontré, Colette. D'accord ? Heureusement qu'il vous a rencontré. Vous avez été un premier cadeau. Il y a eu ce deuxième cadeau. Il y a eu un troisième cadeau. Il dit qu'il y aura encore un quatrième cadeau avec ce bébé. D'accord ? Et il parle de votre mari, madame. Hein, Vanessa ? Il est en train de... Armand ou Arnaud ou quelque chose comme ça. Arnaud, voilà. Il existe un travailleur, c'est quelqu'un de bien. Mais des fois, ne te laisse pas faire, Heidi. J'ai le même caractère que lui. Voilà, parce que ça fait chououououou. Il y a de l'amour, mais... D'accord ? C'est pas comme Alain et Colette, ça a été... Ils se sont compris tout de suite. et puis Colette elle est, Coco il me dit elle est tellement pas soumise c'est pas ça, c'est dans l'amour elle a une soumission de l'amour que vous voyez, soumission de l'amour qu'elle elle essaie de tout avec lui elle a été extrêmement dévoile il dit il y a une soumission d'amour, voilà Colette vous êtes dans une soumission d'amour il se rend compte tout ce que vous lui avez apporté en fait, tout ce bonheur que vous lui avez apporté il veut que vous preniez soin l'une de l'autre c'est ce qu'on fait voilà, d'accord voilà Colette vous habitez à 14-15 minutes de votre fille parce qu'il me montre le nord plus en haut vers le nord, il fait comme ça oui voilà je sais pas ce qu'il me fait mais il me fait parce qu'il aime bien mettre dessiner et expliquer des fois d'accord avec voilà il me dit il me dit Vanessa elle est là et Colette elle est là il fait c'était ma maison là voilà c'est ma maison voilà mais il me montre je sais pas si c'est 14 km ou 14 minutes pour y aller ou 14 minutes pour y aller voilà donc voilà il dit je suis déjà allée d'un point à l'autre et d'un point à l'autre il est venu à la maison il me dit d'accord Colette il est venu à la maison il dit oui 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 vous pouvez parler vous pouvez exprimer des choses Vanessa allez si je voulais lui demander parce que quand il est parti le jour où il est parti j'ai passé beaucoup je passais beaucoup de temps vers lui je suis partie pendant une heure environ et je suis vite revenue parce que je savais qu'il allait partir et quand je suis revenue je lui ai pris la main je lui ai dit que j'étais là oui et il est parti dans la foulée je voulais savoir s'il m'a l'entour il m'avait attendu oui il vous a attendu et ça a été difficile d'accord ça a été un moment que vous avez mémorisé dans votre esprit oui voilà vous avez voulu mémoriser il a été présent à ce moment là il vous a rappelé il vous a demandé de revenir d'accord il avait besoin de ça vu que Colette n'était pas là et qu'elle devait venir si elle était venue elle était là on ne l'a pas quitté d'accord mais Colette vous étiez d'un côté et Vanessa de l'autre côté oui vous étiez chaque et chacune était d'un côté et l'autre de l'autre côté d'accord qui c'est qui lui a caressé la main toutes les deux toutes les deux il lui a caressé les mains oui il ressentait plus vous savez qu'il ressentait plus son corps il avait du mal à ressentir même il avait plein de températures voilà il ressent plus il me dit qu'il avait du mal à ressentir des fois il ressentait le toucher et des fois il ressentait plus rien vous voyez on touche ses mains on n'ose pas toucher trop son corps pour pas le faire mal moi j'ai fait des bisous voilà puis il y a des bisous aussi oui oui plein de bisous alors c'est une période un peu flou encore pour lui où il est obligé d'attendre que ça aille mieux voilà mais il me dit Vanessa qu'il vous a rappelé c'était important et 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 Colette n'a pas compris pourquoi vous étiez partie vous aviez besoin de prendre l'air et revenir et elle était paniquée de savoir qu'elle sentait qu'il partait oui d'accord oui elle a eu très peu choix parmi les deux exactement que vous ayez le regret de ne pas avoir été là au dernier moment en fait au dernier souffle il vous a ressenti et il dit qu'il est qu'il s'est retrouvé à côté de son corps il a fait un dégagement il se retrouvait alors il est illuminé il s'est illuminé il dit d'accord voilà vous avez pris des photos Vanessa j'ai pris des photos la veille d'accord je l'ai pris en photo la veille vous regarderez les photos il est en train de me dire parce que vous verrez un décalage de son corps de son âme qui est déjà son père esprit qui se décale comme une comme une lueur transparente blanche en fait d'accord regardez bien les photos parce qu'il est en train de me dire que vous voyez vous voulez des photos son plus beau sourire à ce moment là et il doit y avoir un décalage parce qu'il est en train de me montrer un décalage comment dire Alain était souvent dans le détail dans les choses du détail et regardez un peu les images d'accord oui il fait comme ça il fait comme ça il avait mal voilà il ne fait même pas aller le joli il a du mal à boire il a toujours les lèvres sèches 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 il avait envie qu'on lui donne de l'eau mais apparemment pour pas qu'il s'étrangle je sais pas de la gelée ou quelque chose il reconnaissait mais voilà il me dit c'est pas bon il dit ah non c'est pas bon il dit c'est un goût de on dirait un goût de médicaments avec tout ce qu'il prenait déjà il dit c'est pas bon il dit c'est pas bon il dit c'est à chaque fois que moi je crois je m'embêtais avec ça il dit t'as raison il fait comme ça parce qu'il voulait qu'on lui mouille sa langue sa bouche en fait c'est un homme propre et du coup sa bouche c'est important pour lui tout ce qui est la bouche tout ce qui est lien avec la bouche il avait du mal à avaler aussi il me dit il avait du mal à avaler il y a tout à lâcher enfin tout son corps les bandonnés et la mestastase j'ai l'impression partout c'est comme ça qu'il me dit comment dire j'ai l'impression alors vous me dites que tout à lâcher c'est ce qu'il me disait tout à l'heure mais j'ai l'impression que tout est tout est pris en fait d'accord mestastase c'est ce qu'il est en train de me dire tout est de l'estomac au poumon à la gorge tout en fait il te fait te bloquer voilà il n'a pas mis un cancer c'est pas ça qu'il est d'accord il ne parle pas de chimio Vanessa non il ne parlait pas de chimio mais pour lui c'est des mestastases partout voilà tout est bloqué dedans il dit le vieux le petit vieux il dit j'étais un petit vieux voilà alors d'accord il dit qu'il va bien qu'il entre en rétablissement oui qu'il est en train de on va il va finir par comprendre voilà il dit que là il boit de l'eau c'est pas la même eau mais c'est c'est rafraîchissante il dit rafraîchissante et qu'il fait du bien d'accord et nourrissante et nourrissante aussi en même temps parce que même pour manger il ne pouvait plus manger alors que c'est quelqu'un qui aimait manger il ne pouvait plus manger tout était liquidifié et transfusé il me dit et dans ces conditions là pour lui c'est difficile il dit d'accord voilà alors est-ce que tu as d'autres choses à me dire s'il te plaît le bébé sera pour le mois de juin le méjoin oui parce qu'il parle de bébé pour le mois de mai à quelques jours à quelques jours prêt pour la même date que son anniversaire oui un taureau normalement un petit taureau voilà les gens qui aiment la famille d'accord voilà je ne veux pas m'avancer mais il me montre quand même un petit garçon je ne veux pas m'avancer pour l'instant d'accord Vanessa je ne veux pas voilà parce que là à un moment donné elle va comment dire il y a transformation et je ne veux pas m'avancer c'est encore trop tôt mais il aimerait que vous ayez un petit garçon il est en train de me dire oui je vais emmener la petite fille à nous en dire voilà voilà d'accord et pour l'instant je ne veux pas m'avancer mais il aimerait lui aussi que ce soit un petit garçon et il ne sait pas encore vraiment si c'est un petit garçon parce qu'il n'a pas cette possibilité vu où il est il n'a pas encore cette possibilité de donner vraiment l'information peut-être que par la suite il pourrait donner l'information mais il faut que ce soit une belle surprise et que c'est un enfant en bonne santé voilà ça il peut le comprendre d'accord c'est compliqué un processus c'est compliqué c'est compliqué parce que vous êtes encore dans la douleur et tout ça et ce bébé là il va falloir maintenant lui donner de l'amour il est en train de me dire et il dit de regarder des belles choses et apporter pour que cet enfant naisse avec de la joie et du bonheur voilà il dit qu'il va comment dire la vie ne s'est pas arrêtée pour lui la vie continue pour lui d'accord il a simplement changé de vêtements voilà il a changé de vêtements il dit je me fais jeune et beau maintenant voilà il est en train de se comment dire au fur et à mesure du temps qui passe il est en train de se son corps physique qu'il avait il faut savoir que les personnes qui partent vieilles ne vont pas rester vieilles de l'autre côté à moins qu'elles décident de rester mais ça m'étonnerait personne ne veut rester vieux d'accord tout le monde veut rester avec je veux dire au meilleur âge au meilleur âge de leur vie ça peut être 40 ans 50 ans 20 ans voilà d'accord mais pas généralement à partir de 25 ans l'âge vraiment mais pas on revient pas à 18 ans ou 14 ans non d'accord à partir de 25 ans voilà il y a un âge où c'est accepté et donc on revient à l'âge qu'on a aimé d'accord d'accord voilà Vanessa d'accord pour l'instant il dit que vous n'entendez pas non d'accord parce qu'il il parle fort dans vos oreilles et vous l'entendez pas d'accord et du coup il m'a fait mal à l'oreille quand il m'a parlé il m'a dit tu m'entends voilà elle avait de la voix voilà alors il vous donnera des signes il me montre qu'il vous montrera des signes et qu'il vous donnera des signes d'accord voilà dès que ça ira mieux il commencera à donner des signes et pas des signes pour vous faire peur parce qu'il veut ne faire peur à aucune de vous d'accord voilà il a dit j'avais qu'il se passe un truc bizarre cette petite fille elle dit c'est pas pire alors la lumière elle s'est allumée elle dit c'est pas piqué là oui parce qu'elle a pas peur mais elle est encore innocente d'accord il est venu il est venu voir votre fille il vous a dit tout à l'heure il est venu voir la petite d'accord c'est parce qu'elle elle est dans le chagrin mais elle n'est pas dans ce chagrin comme vous elle comprend voilà elle comprend qu'en fait papy il est au ciel et que papy peut venir très bien lui rendre visite oui vous lui avez expliqué ça et elle sait pas elle sait très bien elle a pas encore compris le fait d'un départ vraiment définitif elle sait pas ça non non parce qu'elle me l'a dit elle m'a dit tu sais tu pourras toujours le voir dans tes rêves et ton imaginaire qu'elle m'a dit ma fille mais vous voyez c'est pas des mots que vous lui avez dit en fait non non c'est elle c'est elle qui vous le dit les enfants il faut les écouter parce qu'ils sont très sensibles et ils disent que c'est sa princesse sa petite princesse et sa petite princesse elle elle entend et elle elle comprend les choses d'accord il a envie de continuer à travers elle de passer le message parce qu'il dit que vous toutes les deux vous n'entendez pas tellement vous êtes dans le chagrin il dit j'ai crié parce que moi il m'a il m'a fait sauter mon tapon d'accord voilà mais que par la petite il transmettra des messages voilà quand ça ira ça ira mieux Colette il viendra par les rêves aussi toutes les deux il viendra par les rêves mais pour ça il va falloir passer le deuil tout doucement tout doucement tout doucement voilà prendre le temps d'accord il ne veut pas que son départ vous gâchiez le Noël pour la petite non parce qu'il ne s'inquiète pas il ne veut pas il veut que la petite ait ses cadeaux il veut que vous soyez ensemble et réunis c'est important pour lui parce qu'il aime bien ces périodes là aussi je lui ai promis je lui ai fait la promesse que ça irait pour nous les filles la tenir le plus possible voilà mais vous allez y arriver le temps va guérir les blessures voilà on n'oublie personne mais le temps guérit les blessures ça dépend chaque personne et Arnaud il faut qu'il s'occupe de vous maintenant il dit il le fait voilà voilà votre maman est quelque temps chez vous Vanessa maman alors ma maman biologique oui d'accord c'est au cas que Colette n'est pas ma mère biologique oui j'ai compris j'ai compris tout à l'heure voilà et oui j'ai hébergé un peu ma maman c'était effectivement d'accord d'accord c'est la maison de bonheur tout le monde y vient oui comment dirais-je une grande famille aussi aussi mais j'ai l'impression aussi que sa famille c'est un peu je veux dire on fait leur vie vous voyez chacun fait sa vie et chacun a mené sa vie et ça a été difficile pour certains membres de la famille ses départs aussi des uns et des autres sans forcément lui en parler il comprend tout ça il ne vous en veut pas du tout voilà ça aurait été dur pour lui ça lui aurait fait un choc et vous ne vouliez pas qu'il parte plus tôt vous avez essayé tenter qu'il aille mieux mais il était condamné il me dit on ne voulait pas forcément lui en parler mais il savait qu'il était condamné d'accord voilà mais nous on ne savait pas non plus que ça allait à l'essie voilà Sainte-Catherine pourquoi il me dit Sainte-Catherine c'est le service où il était en Épaz qui s'appelait Sainte-Catherine mais comme il y avait la fête Sainte-Catherine je me demandais s'il y avait un lien avec la d'accord Sainte-Catherine oui c'est là il est mort d'accord ok il vous embrasse très très fort vous avez un message encore à lui transmettre à mon avis il faut lui dire que je l'aime terriblement fort il vous aime c'est le premier homme de ma vie et j'espère qu'il est fier il vous entend il vous entend quand vous lui dites ça de toute façon il est en train d'attendre il entend tout ça vous savez Vanessa il dit qu'il a essayé de faire son mieux avec vous c'était pas forcément comment dire facile d'accord parce que bon une fille c'est pas bien qu'il a eu des soeurs mais il savait pas comment voilà mais il a essayé de faire du mieux pour vous il a toujours essayé de vous protéger c'est ce qu'il est en train de me montrer et que tout aille bien pour vous et il continuera à le faire de l'autre côté pour toutes les deux pour toutes les trois et ainsi pour protéger aussi la famille c'est ça qu'il demande en fait de l'autre côté d'accord je voulais savoir dans quoi il travaillait depuis tout à l'heure je l'embête je l'embête je veux savoir qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie en fait je travaillais dans tout cas d'accord parce qu'il me dit j'ai pas le droit de le dire vous voyez il me fait comme ça et d'un coup tout à l'heure je l'embête j'ai dit mais tu faisais quoi dans ta vie qu'est-ce qu'il dit il me disait j'ai pas le droit de le dire d'accord mais oui mais bon moi je peux pas savoir et du coup il me faisait ça il me faisait chut j'ai pas le droit de le dire et tout à l'heure nous sommes connus d'accord dans ce service-là d'accord oui parce que moi je suis veuve une première fois et c'est là qu'il s'est connu d'accord dans le travail au milieu du travail vous êtes dans l'administration c'est ça Colette non c'est moi qui suis dans l'administration ah d'accord c'est vous non non moi j'étais dans une entreprise donc d'accord d'accord parce que oui parce que depuis tout à l'heure je lui demande qu'est-ce que tu as fait dans ta vie tu étais dans les papiers et puis il me disait j'ai pas le droit de le dire à un moment donné je me suis dit j'étais peut-être dans les secrets dans les trucs secrets mais bon il fallait que je le sache parce que j'étais en train de l'enquiquiner il insistait il faut pas que je le dise c'est fait d'accord d'accord ah il reste tenace de toute façon il sort pas un mot personne ne sait quoi que ce soit il garde pour lui c'est top secret il est réservé il est étudié aussi sur ses sentiments je fais ça oui mais vous savez même le fait de donner la main il pouvait donner la main ou le bras et tout ça mais après certains bisous et tout ça c'était difficile pour lui il savait pas voilà c'est ce qu'il m'expliquait tout à l'heure c'est drôle parce que c'est un homme intègre intelligent intègre et tout ça et il a ce côté de positionner de se poser et tout ça alors il dit les mots fléchets fléchettes c'était pour penser à autre chose aussi pour s'évader c'était une façon de s'évader de prendre son temps pendant une demi-heure il s'évade et il aime bien faire ses mots fléchets avant de manger avant de préparer le repas c'est ce moment à lui de se vous voyez de penser à autre chose voilà oui parce qu'il m'a aidé bien à éplucher les légumes et puis tout donc il s'en participait tous les deux il y a beaucoup d'affection de comment dire il y a beaucoup de tendresse d'accord beaucoup de tendresse il vous aime il vous aime tous c'est ce qu'il est en train de me montrer mais voilà on va le laisser partir de l'autre côté je veux dire passer dans l'autre monde pour mieux un jour revenir après dans une autre consulta on va attendre que les fêtes passent et tout ça soit mieux intégrés pour mieux comprendre des choses après mais pour l'instant voilà il vous remercie il dit qu'il vous aime parce que ça lui a fait du bien aussi à lui de savoir que rien n'est coupé que tout continue c'était important pour lui il ne savait pas s'il avait vraiment le droit le droit comment dire à cette conversation s'il avait le droit et il ne savait pas aussi s'il y avait des choses qu'il avait le droit de dire ou pas donc vous voyez il est encore dans ce truc dans la droiture aussi voilà on reviendra lui parler voilà attendez 2021 attendez qu'il soit bien voilà que vous soyez en bonne condition aussi avec ce bébé qui se prépare aussi il vous demande Vanessa de prendre soin de votre corps de prendre soin de ce bébé qui est en route d'accord voilà voilà Colette vous ne savez pas tricoter il vous embête là il va falloir préparer des petits chaussons et tout ça j'ai l'impression pour vous occuper les petites comment dire les petites billettes et tout ça du bébé d'accord parce qu'il est en train de dire au mois de mai il fait encore frais chez nous d'accord il faut pas qu'il attrape froid alors c'est marrant il parle pour un petit garçon il arrête pas il arrête pas de dire pour lui il parle au masculin il parle pas au féminin donc je veux pas après non c'est un garçon parce qu'on est pas remonté il vous embrasse très très fort il dit qu'il vous aime il aime il fait nous aussi voilà très bien voilà j'ai mon guide qui me remercie d'avoir fait le nécessaire voilà 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 Vanessa et Colette et Coco ça fait beaucoup de bien le deuil il faut il faut le passer de toute façon il faut pas refuser de passer le deuil il faut accepter de passer son deuil d'accord quand il y a des gens ils disent passer à autre chose non il faut le vivre son deuil c'est important parce que quand on a aimé quelqu'un quand on aime quelqu'un il faut il y a il y a cette étape à passer comme une séparation il y a une étape à passer il faut le passer il faut être intègre et le passer et si on a des envies de pleurer il faut apprendre il faut laisser les larmes couler d'accord alors il y a une chose importante qui me disait par rapport à cette larme et tout ça il a voulu vous faire une surprise mais c'était son corps il a comment dire il est pas rentré dans son corps parce qu'il ne voulait plus rentrer dans son corps qui est dérangé mais il a fait comment dire il a eu cette possibilité de mettre c'est un peu comme les statues vous savez il y a des statues qui ont les larmes et on ne comprend pas les lois et ce sont des esprits supérieurs qui utilisent des objets ou des choses ou un corps pour transmettre un message il avait besoin de faire ça et lui il pensait il me disait qu'il pensait que de l'autre côté il n'aurait plus cette possibilité d'être en contact avec vous et on lui a dit n'aie pas de crainte tu reviendras voir ta famille il est venu voir la petite c'était important pour lui parce que c'était celle qui était plus intègre acceptée de le rencontrer de passer le message et elle a passé avec ses mots d'enfant elle a bien passé le message elle est ouverte et elle est intelligente parce qu'il me disait ça elle est très éveillée et très intelligente voilà il dit comme papy comme papy et elle va suivre ce chemin de toute façon d'accord voilà voilà Vanessa et Colette je n'ai pas d'autres informations à vous donner pour l'instant c'est très très bien parce que moi je ne me fais pas autant je me suis dit c'est peut-être trop tôt ça va peut-être être trop compliqué pour lui je ne savais comment il était décédé non il faut attendre 40 jours moi j'ai toujours attendé à peu près 40 jours pour que voilà après on peut avoir un premier contact